Achetez, 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 pas cher ! Malgré un temps incertain, le grand vide-grenier du fond Saint-Martin a bien eu lieu. Jeudi dernier, c'est près d'une centaine de brocanteurs qui ont déballé leurs étalages au petit jour, en espérant toutefois que le beau temps se maintienne. Marcel, alias huile à brocante avec son joli tube Citroën, en profite pour initier ses petits enfants. Oui, je ne pensais pas trouver l'huile à brocante sur Romain aujourd'hui. Là, c'est Marcel, Samuel et David les brocanteurs. Ils ne gagnent pas un rond parce qu'on est juste à côté du truc où on mange, on n'a rien vendu, on ne peut pas manger. Là, on fera avec. Encore, on est content d'être là. Ça va venir. On espère, et surtout ce qu'on espère, c'est que le soleil va nous rendre visibles. Et oui, la brocante, c'est aussi une histoire de famille et c'est souvent bien ludique pour les jeunes de pouvoir vendre leurs anciens jouets et se faire un peu d'argent. Ça marche ? Oui, pas beaucoup. Qu'est-ce que tu as vendu ? J'ai vendu des cartes, j'ai vendu fa 11, fa 12, j'ai vendu des petites babioles. Tu as mieux fait que certains déjà, je crois. Oui, je pense. Combien tu as fait pour l'instant ? Je dois avoir 10 euros. 10 euros ? Moi, j'en ai vu, ils n'avaient rien fait du tout encore. Bon, c'est un bon début. Allez, courage. Au vide-grenier du fond Saint-Martin, on trouve de tout. Et ce qui marche le plus, c'est aussi les vêtements d'occasion, car pour une poignée d'euros, on fait souvent de belles affaires, particulièrement sur les vêtements puères, souvent hors de prix en magasin. Vous avez un sacré sport ? Oui, ça va. On a des jumeaux sur le cou. Ça fait autant de lâche que ça, des jumeaux ? Quand on est dans la vue, oui. Donc j'imagine que ça vous arrange bien de revendre tout ça ? Il faudrait que ça parte, ça serait bien. Quand on s'est porté 2-3 mois, ça coûte si cher. Oui, c'est ça. Et là, vous trouvez votre bonheur ? Oui, tout à fait. En plus, c'est pas trop cher. Non, ça va. Non, c'est parfait. Sur ce vide-grenier, n'oublions pas la présence de l'OMC, organisatrice de l'événement, et qui a travaillé d'arrache-pied pour ravitailler tout ce beau monde en sandwich et en boisson. Et qui a travaillé d'arrache-pied pour ravitailler tout ce beau monde ? Et qui a travaillé d'arrache-pied pour ravitailler tout ce beau monde ? Et qui a travaillé d'arrache-pied pour ravitailler tout ce beau monde ?